Bonjour à tous, petite vidéo pour répondre aux questions sur les positionnements épistémologiques. C'est la troisième vidéo, j'en ai fait une sur le post, une sur le critique, et là ça va être sur le constructivisme. Je l'ai trouvé et j'ai inventé cette série parce que c'était dans vos commentaires, donc je vous en prie, continuez à commenter. Moi ça va me permettre de savoir un petit peu plus ce que vous avez besoin, ce que vous voulez faire, les idées que vous avez, et puis comme ça je peux un petit peu plus vous accompagner dans votre recherche. Donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on est constructiviste, et quand on est constructiviste, on part du principe où les objets de recherche sont influencés par le chercheur, et en plus ils le revendiquent. Donc ça rejoint un petit peu, on peut faire une analogie rapide avec la physique quantique. La physique quantique dit un atome n'apparaît et ne mesurable que quand on mesure, si on ne mesure pas il n'existe pas. Donc là c'est un peu la même idée. L'objet de recherche n'existe que parce que le chercheur a choisi de s'y attaquer, et en plus sa manière de s'y attaquer influence la manière dont il le construit. Donc le chercheur qui est constructiviste va partir du principe où souvent son expérience et son interaction avec le répondant va créer quelque chose de nouveau. Un des cas les plus extrêmes du constructivisme, c'est ce qu'on appelle l'auto-ethnographie. Donc quand on est auto soi-même, et ethnographie, écrire sur les groupes, donc c'est quand on écrit soi-même lorsqu'on est dans un groupe. Donc moi j'ai le rôle un peu d'enseignant, je fais mon doctorat, j'enseigne des cours, donc je fais partie du groupe enseignant, et je vais essayer d'écrire un peu comme un journal intime, un peu comme un récit de vie, je vais écrire c'est quoi pour moi être enseignant dans ce groupe-là. Et donc quand je fais ça, j'écris différentes informations qui vont me permettre, différentes variables, différents angles qui vont me permettre à moi de voir qu'est-ce que c'est que l'enseignement, et je vais ensuite essayer de prendre des règles à travers tout ça, et essayer de produire une théorie qui sera reproductible. C'est simple que ça. En face, on aurait la position critique, et les chercheurs critiques me diraient, oui mais tu n'es pas uniquement un étudiant qui donne des cours, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une université, il y a un département, il y a un directeur, il y a des professeurs plus anciens, et tous ces gens-là, ils t'influencent. Ta manière d'être, ta billet, ta manière de parler, ils t'influencent. Tu ne peux pas dire que ça arrive tout simplement, tout neutralement. Ça arrive parce qu'il y a tout un bagage qui te pousse, tout un rapport de pouvoir qui te pousse. Plus encore, les étudiants en face, eux aussi, ont un rapport de pouvoir qui les pousse, et il y a une rencontre entre les deux. Et la manière d'être des étudiants, et ta manière d'être, c'est la résultante de ces rapports de pouvoir. Donc ça, c'est plutôt une position critique. La position post-positiviste, elle te dirait tout simplement, être enseignant, c'est un rôle, il faut que tu sois capable de le séparer. Donc, quand un étudiant ou quand un professeur t'attaque à l'université, il attaque ton rôle, il ne t'attaque pas personnellement. Et donc, aussi, ce rôle, il correspond à certaines caractéristiques. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, donc il faut que tu sois clair, il faut que tu sois capable de vulgariser, il faut que tu parles fort, il faut que tu sois capable d'évaluer. Et donc, le chercheur post-positiviste me dirait, enseigner, c'est ça, enseigner, c'est répondre à un rôle qui répond à des caractéristiques. Donc, voilà un petit peu les comparaisons. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501